Bonjour tout le monde, c'est Eddie. Aujourd'hui on se retrouve pour une découverte d'une démo qui s'appelle MyCorp Cargo Simulator. Notre papa nous a envoyé dans une petite ville. Je ne sais même pas le nom de la ville. Welcome to Lonewood. Et il nous a acheté ce petit magasin qui n'est pas spécialement magasin. C'est la livraison de colis. Vous allez voir. Simulation de livraison de colis. Vous allez rigoler. Vous allez reconnaître certains personnages. Du coup comment ça se passe ? Notre cher petit client arrive. On prend le colis. On le pose. Il coûte 32 dollars. Il nous donne sa carte d'identité. On va dans la cargaison. On met le poids. Prix conseillé 26 dollars. 26 dollars approuvé. On peut modifier le prix si on le souhaite. Et il nous reste 72 heures pour le poster. Au début on commence avec rien. C'est à dire qu'on doit les prendre un par un et aller les poster. Bonjour monsieur. Vous reconnaissez la voix ? Non ? 18 kilos. Prix conseillé 19. Merci. Non vous... Vous ne reconnaissez pas ? Je suis sûr que quand vous allez voir une certaine personne vous allez dire 1 mais oui de trop. Et donc il faut faire attention à son sommeil qui est la barre bleue en bas à droite et son yam yam qui est en bas à gauche. 34. Et mon prix c'est 26. Merci. Donc on gagne de l'argent en faisant ça. Et en fait nous avons ici le marchand. Je vais débloquer le sac. Ce qui va me permettre de transporter plusieurs colis à la fois. Et là on va partir pour débloquer. Hop 35 kilos. Pour débloquer le vélo pour aller plus vite. Donc il ne faut pas oublier de manger. On a le truc ici. Si on a faim. On peut manger un petit tacos. Bonjour. Ah vous voyez la barre est à fond maintenant. Vous ne le reconnaissez pas ? C'est Spider-Man. De... Comment il s'appelle ? Center Station Simulator. C'est... Les persos du Center Station Simulator. C'est les mêmes. Avec la petite voix IA quoi. Donc on a 224 dollars. On va du coup passer à la recherche... Du vélo. Ah non il y a 0% mais c'est bizarre que je n'arrive pas à le faire. Allez mon fils. J'ai du travail à faire. J'en ai marre d'attendre. Il ne veut pas. Note Avela, Note Avela. Bon c'est pas grave. On va déjà fermer. À mon avis je dois livrer les colis. Avant de pouvoir toucher vraiment à l'argent. Alors du coup vu que j'ai un sac. Hop je vais prendre les colis. J'en prends 4. Et vous voyez sur la map le petit trajet que j'ai à faire. Donc... Celui-là il est loin. Fais voir. Hop. Celui-là est où ? Il est à côté. Celui-là. Ok. Celui-là. Ok. Et hop. Donc après... Normalement sur le sac on aurait dû faire un par un. Là par chance. Ah je vais aller au sac. Ah j'ai le sac mais je dois y aller à pied. C'est un peu long. Mais bon c'est pas grave. J'en ai déjà livré 5. Je voulais tester la game avant. Vous voyez c'est très joli. C'est un petit quartier. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'y font pas leurs colis eux-mêmes. Ils ont des maisons mais bon. Des maisons avec des voitures. Et là vous voyez le petit talot lumineux. C'est pour poser mon petit colis. Hop. Ensuite je prends suivant. Suivant il est là-bas. Donc il faut être un petit peu ordonné pour pouvoir bien mettre ses colis dans l'ordre j'ai envie de dire. Histoire d'aller plus vite. De ne pas faire des allers-retours pour rien. Ok. Celui-là il va où ? Celui-là il est juste là. C'est parfait. Et celui-là ça doit être un peu plus loin. Voilà c'est ça. Et ce n'est pas le fait tôt. Perfecto. Et donc on a en fait on a trois jours pour le faire. Voilà. Moi je le fais en plusieurs fois. Après là je vais en prendre d'autres. Je vais prendre d'autres commandes. On va essayer de débloquer le vélo pour aller plus vite. Tout ça, tout ça. Et voilà. Et du coup maintenant on va rentrer. Alors c'est chiant parce qu'en fait il y a des barrières. On ne peut pas passer au-dessus de la barrière. Ce qui est bien triste du coup on doit faire le tour. Et pourquoi je prends l'action pour les enjeux ne sais pas. Dead End. Et nous on va en parler. Je pense qu'avec le petit vélo ça irait plus vite. Donc il me faut mettre une as. Il me faut mettre une as. Donc n'hésitez pas la démo est gratuite. Vous pouvez y jouer si ce genre de jeu vous intéresse. Mais bon. Je pense qu'en ce moment. Ça va durer je pense que jusqu'en septembre, octobre, novembre, décembre. Fin d'année. On va rester dans ce move. Dans cette hype. De simulateur de vente. Etc. Je pense que. L'air est 69 heures. On va attendre. Regardez. Exactement le même. Bonjour. Et donc ça vous fera. Je ne peux toujours pas faire de recherche. Non. Alors 16. Donc 19 dollars. Merci. Ah peut-être qu'il veut que je livre les colis avant. Peut-être. Et si vous tombez dans les pommes, vous avez des frais d'hôpitaux. 38 kilos. Pour l'instant, je vais faire les prix conseillés. Je pense que c'est le mieux. On a combien de colis? Ok. Bonjour. Bonjour. 35 kilos. Non, je suis faux pour porter ça dans mon sac. Hop. Bonjour. 43 kilos. 36 dollars s'il vous plaît. Merci. Et c'est moi. 1, 2, 3, 4, 5. On va en prendre. Ouais. On va en prendre 6. Bonjour. 8 petits kilos s'il vous plaît. Alors 8, ça fera 13 dollars. Bon travail, merci. Avec plaisir. Donc je vais bien vérifier que c'est pas possible de faire la recherche. Non. Ok. Alors, on va voir un peu où c'est ça. Ok, ça je peux le prendre. Ça, ouais, la rigueur. Dans la continuité. Ah, celui-là, c'est plus proche. On va aller par là. Et celui-là. Ok, c'est bon. Donc ça ferait quoi? Ça ferait... Ça ferait comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le truc, il était à côté, quoi. Je préfère que je le livre, tant mieux. Moi, ça me fait de la veille du pognon. On ne s'est pas trompé? Non, on ne s'est pas trompé. Quoi, ensuite, c'est de l'autre côté par là, voilà. Tout le monde. Hop. Parfait. Ah, j'ai compris le jeu. Je vais devenir un livreur professionnel. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Ça a commencé. Voilà, dans le petit enfoncement. Moi, je trouve ça rigolo de voir des petits Andés utiliser les mêmes assets et tout pour faire leur jeu. Je trouve ça assez fun. Et celui-là, il doit être... Ok. Vous voyez, là, j'ai faim. Il va falloir que je rentre pour manger. Autrement, j'ai 200 dollars de frais d'hospitalisation. Comment je le sais? Tout simplement parce que je me suis vautré tout à l'heure. Je n'ai pas fait gaffe à la nourriture. Je ne savais pas où elle était de base. Et en fait, maintenant, je sais où elle est. C'est au coin de la rue. Collage, collage. Voilà. Alors, il y a quoi de bon à manger là-dedans? Un sandwich. Et je n'ai plus rien à manger. On va passer commande. Alors, on a le marché. Donc, on va... Tout... Voilà, tout est dans le frigo. On a les ouvriers, mais bon, ce n'est pas encore joignable. L'équipement, voilà. Le drone, pas encore joignable. On peut mettre de la musique. On peut mettre le bâtiment. Donc, là, on est un jour. On a le prestige. Mais bon, il y a pas mal de choses qui ne sont pas possibles. Pour l'instant, de toute façon, c'est normal. C'est une démo. Alors, il reste 69 heures pour ce truc-là. Qui est juste en bas. Donc, c'est parfait. Et ça, il est où? Oh, ça va. Du coup, il faut commencer par celui-là. Il est vraiment en bas de la rue, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas... Oui. Mais au moins, moi, ça me fait de la tunace. Il est 15h et 16h. Il est à nuit de temps, déjà. Hop. Et l'autre est ici. Du coup, il va nous en rester 5 à faire. On va les prendre. Toutou. Et j'aimerais bien que mon père vous parle. Vous allez voir. Il a utilisé une IA pour parler. Mais vu que ce n'est pas un français... Alors, ça part dans n'importe quelle heure. C'est très... Moi, je trouvais ça assez drôle. Et on va se coucher parce que le soleil est vraiment... Oui. Et on fera les 5 autres demain. Du coup, vu qu'on n'a que ça, en fait, on dort sur le canapé. Revenu total, revenu quotidien. D'accord. Je n'ai pas faim. C'est parfait. On va ouvrir. Les clients arrivent à 8h. Il est 7h34. C'est beau. Petit shop. C'est quoi, ça ? À des prises électriques. Voili, voilou. Après, c'est un peu comme tous les jeux de simulation. Au début, vous ne commencez avec rien. Et puis, il faut vraiment persévérer, s'acharner. Pour pouvoir s'adapter, acheter du matériel pour aller plus vite. Ou pour transporter plus. Etc. Il faut être patient au début, comme pour beaucoup de jeux. Donc, je me dis qu'à la fin, on peut avoir la poste, quoi, en fait. La poste de Coli, Colissimo, quoi. Ça peut être sympa. Et bonjour. Alors, hop. Donc, ça fait 8 kilos. Et je vous le fais à 13. Mais de rien. Hop. Ah, vous reconnaissez la madame avec son chat. Non ? 13, 19. On va faire 19. Bon travail, merci. Mais de rien. La seule différence avec Colissimo, la poste et moi, c'est que moi, non seulement je livre en temps et en heure, mais surtout en avance. Et que je traite bien mes colis aussi. New York. Ah non, c'est pas New York, ça. Cette tour, c'est... Je sais plus, c'est quoi. Enfin, je crois. 43 kilos. Eh, vous êtes venu tout à l'heure, hein. Vous êtes venu pour me revoir, c'est ça ? Bon travail, merci. Ouais, ouais. Je suis fini à 19h. Et le dernier, après on va fermer. 43 kilos. Et 36. Approuvé. Alors, on va fermer. Et on va voir où ça se situe tout ça, pour faire dans l'ordre, comme tout à l'heure. Oula, ça c'est très loin, ça c'est très très loin. Ah ouais, ok, donc j'ai tout sur la rue en bas, quoi. C'est ça. Ok, celui-là, je le prends direct. Et celui-là. Celui-là, je le prends direct. Alors, on va faire... Hop, hop, hop. Celui-là, je peux pas le prendre. Donc je le mets là, et puis on va prendre celui-là. Ok, let's go pour notre petite journée. Est-ce qu'il y a eu un simulateur de facteur ? J'ai envie de faire le facteur. Ça peut être cool. Vous savez que j'ai failli être facteur. Petit job d'été, là, je sais pas quoi. Je cherchais des gens en facteur. Moi, je me suis dit, ouais, bah, vas-y, c'est un job, c'est cool, en plus, cette facteur. Je trouve ça hyper sympa. Et donc, du coup, je postulais et tout. Et je pensais... Vous savez qu'on allait avoir le petit vélo électrique, ou la petite voiturette, là, que je vois en ce moment. Moi, je vois des gens que comme ça. Mais ils me disaient, ah non, ça va être en vélo. Je fais, ah, d'accord. Et puis après, ils me disaient, vous savez comment ça va... Comment ils trient les lettres et tout ça ? Et puis moi, vu que je regarde beaucoup de films américains et tout, quand ils sont à la poste et tout. Il y a genre une machine qui trie les trucs, quoi. Moi, je pensais que c'était ça. Bah non, c'est tout à la main. Et puis, du coup, bah là, il y a eu un problème. Je fais, ah, ok. Le seul problème, c'est que moi, le sens d'orientation, c'est très, très mauvais. Et du coup, en fait, je connais pas le nom des rues, mais que là où il y a les magasins et tout ça, les lieux d'entéris, quoi. Et du coup, j'avais fait un essai. Et je me suis retrouvé à l'opposé de là où je devais aller. Voilà. Il y a des métiers comme ça où on n'est pas doué. Je comprends. Moi, vous m'envoyez faire un reportage en Amazonie. À la fin, je vais vous sortir un reportage sur l'Afrique, quoi. J'ai faim, donc je vais rentrer pour manger, pour prendre le dernier colis. Et comme ça, on verra si notre papa ou quelqu'un d'autre, enfin, le reste à la quête. Et en espérant avoir le petit vélo. Le vélo-cypède. Tout de l'autre. Ça doit être plus agréable en voiture ou en vélo qu'à pied, je pense. Mais bon, vu que c'est une démo, je ne sais pas trop où elle s'arrête. Donc, je voulais vous montrer vraiment tout ce que je peux vous montrer. Tu-tu-tu-tu-tu. On se dépêche, on se dépêche. On se dépêche. Alors, on mange quoi d'abord ? Un burger, tiens. Je déteste ça, mais vas-y. On prend ça et... Ah, vas-y. On va le livrer. Il est loin, je crois, en plus. Il est très loin. Il est là où on était, quoi. Est-ce que la technique plus judicieuse ne serait pas de commencer par aller plus loin et de se rapprocher ? Que de faire le plus près ou le plus loin ? Je ne sais pas. Peut-être. Dans ma tête, je me dis, ça revient au même. Mais peut-être que non, en fait. Et c'est chiant parce qu'on ne peut vraiment pas couper à travers les palissades. Ah, il est là. Voilà, il faut que je fasse la recherche maintenant. Donc, on va faire la recherche. Ça dure un petit peu longtemps, la recherche, mais bon. En attendant, on pourra dormir ou accueillir des gens pour faire les prochains colis en vélo. La barre d'endurance en bas qui parle très vite. Je peux sauter ? Non, je ne peux pas sauter. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Je sais que c'est lent, mais je me dépêche. Vous pouvez sauter 5 secondes. Allons faire la recherche sur le vélo. Rechercher. Donc voilà, ça va durer un petit temps. En attendant, on va ouvrir et on va accepter de coller. Parce que là, je ne peux pas l'acheter le vélo. Vous voyez, il faut attendre. Bonjour. Bonjour, j'arrive. Alors, ça nous fait 34 kilos, s'il vous plaît. Du coup, 26 dollars, ça vous va ? De toute façon, c'est le prix conseillé. Je ne vais pas vous arnaquer, vous n'en faites pas. Je ne fais ça que sur Permaket Simulator. Bonjour. Alors, 29 kilos. Prix, 26 dollars. Tenez. Merci. Alors, on est où ? 56%. Bonjour. 38 kilos. Le processus est-il déjà terminé ? Bah. Ok. Ok, ok, ok. Je ne sais pas où. On est quel jour ? Mercredi. 32 kilos. Et ça vous fera 26 dollars. Tenez. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, au revoir. Est-ce que je peux avoir mon vélo maintenant ? Bonjour. On va fermer, monsieur. Vous avez réussi à récupérer, vous venez de terminer la version prologue démo. Vous pouvez utiliser le vélo et continuer à jouer. N'oubliez pas d'ajouter le jeu à votre liste de souhait. Vous pouvez blablabla blablabla blablabla. D'accord. On va fermer. Désolé. Alors, on va tester le vélo ensemble quand même. Ok, ça c'est loin. Attends, c'est quoi le plus loin, là ? Qu'est-ce qu'il faut, Rico ? Ça dépend par là où on passe. Ok. Donc, on va faire... On va faire... On va faire... Hop, hop, hop. Hop. Alors, comment on monte là-dessus ? Comme ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Hop. Ah ouais, je peux accélérer. Nyon. Ah ouais. Ah c'est beaucoup plus simple, là. Beaucoup, beaucoup plus rapide. C'est là-bas au fond. Est-ce que je peux le mettre quand je suis dans le vélo ou pas ? Non, il faut que je descends du vélo. Ah ouais. Ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup. Et voilà. Bref, du coup, nous, on va se laisser là. Wow, wow, wow. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.